L'occasion de se pencher un peu plus sur ce pays, ce géant africain, grand comme la France et l'Allemagne réunies. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et c'est aussi la première puissance économique du continent. Mais il est traversé par des inégalités, par de la corruption et surtout par le phénomène Boko Haram qui sévit dans le nord-est du pays. Alors regardons ensemble quelques cartes pour comprendre les fractures que traverse ce pays, les fractures qui ont pour origine la géographie. Le Nigeria s'ouvre sur le golfe de Guinée avec une façade maritime de 1000 km. Il est frontalier du Bénin à l'ouest, du Niger au nord, du Tchad avec qui il partage les rives du lac du même nom et au sud-est du Cameroun. Sur le plan climatique, le nord est traversé par la bande sahélienne. Il est donc aride, à l'inverse du sud qui est lui traversé par la zone tropicale et entre les deux, entre ces deux zones, une région de savane. A cette fracture géographique correspond une fracture religieuse. Le nord, majoritairement musulman, s'arrête au niveau de la forêt, là où les cavaliers venus du nord à l'époque de l'expansion de l'islam étaient stoppés par un climat humide, vecteur de maladie. Le sud du pays est surtout chrétien et animiste. Aujourd'hui, cette fracture est marquée aussi dans la loi puisque douze états au nord appliquent la charia de manière plus ou moins rigoureuse. Autre coupure nord-sud, l'économie. Le nord du pays, dépourvu de ressources, est plus pauvre. L'économie est avant tout marchande, héritage des caravanes trans-sahariennes. Alors qu'au sud, c'est là que se concentrent les richesses. Le climat y est plus favorable, permet une agriculture basée sur le manioc, le cacao et l'EVA. Et c'est aussi dans ce sud qu'on trouve les hydrocarbures, le pétrole, le gaz, autour du delta du Niger et du golfe de Guinée. Le pétrole est la principale source de revenus du Nigeria et avec ses 1,7 million de barils par jour, le Nigeria est le premier producteur d'Afrique. Le 28 mars, les Nigérians élisent leur président. Un président à la tête d'un état fédéral, un peu à la manière des Etats-Unis. En 1960, date de l'indépendance, il y a trois états fédérés. Aujourd'hui, le Nigeria en compte 36. Alors pourquoi ? La démultiplication des frontières intérieures a eu pour objectif premier d'affaiblir les velléités séparatistes des communautés ethniques. On se souvient de la terrible guerre du Biafra en 1967, causée justement par la sécession de cette région du sud, peuplée majoritairement de Ibo. Le Nigeria compte en effet 250 ethnies, dont les trois principales sont l'ethnie Ibo, les Aoussa et les Yoruba. En 1992, le pouvoir a fait le choix également de déplacer la capitale de Lagos à Abuja, au centre du pays, pour rééquilibrer les pouvoirs ethniques et religieux.